Salut toi ! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle catégorie de vidéos que je rêverais appeler 2 minutes un produit, mais je sais pertinemment je pourrais jamais faire des vidéos de 2 minutes même si je ne parle que d'un produit. Avant de le marketer et de le brander, je vais d'abord faire un premier petit test et je vais inaugurer cette nouvelle catégorie de vidéos avec un test, un crash test de la Mineral Silk de chez Zao. Donc c'est un fond de teint minéral sous forme de poudre libre, c'est typiquement le genre de fond de teint qui est conseillé pour les peaux à tendance acnéique pour ne pas boucher trop les pores de la peau, pour ne pas obstruer la peau, mais pour tout de même avoir une sorte de couvrance ou du moins d'unification du teint. Pour info je l'ai en teinte 510, donc les gros plus de la marque ce sont les certifications Cosmébio EcoCert Slow Cosmetic. C'est une marque vegan et 100% naturelle, elle a de très jolis petits coffrets en bambou qui sont rechargeables donc en plus elle a une démarche vraiment écologique et zéro déchet. C'est une marque qui n'est pas testée sur les animaux et au niveau de sa composition elle contient de la poudre de bambou micronisée qui lisse l'épiderme, de la poudre de riz bio qui va matifier, réguler le film hydrolipidique et également de la poudre d'argent qui à très faible dose va être un conservateur naturel et en plus il a des fonctions un petit peu antibactériennes donc c'est vraiment très très bien pour les peaux acnéiques. Alors on va le tester tout de suite ensemble, moi je vais utiliser le petit kabuki de la marque mais vous pouvez utiliser n'importe quel pinceau comme ça mais il faut pas qu'il soit non plus trop énorme parce que l'intérieur du couvercle est vraiment petit donc faut que vous puissiez prélever facilement sans en mettre trop partout. Donc pour prélever du produit c'est hyper simple, il suffit juste de retourner le pot, de tapoter un petit peu pour déposer un petit peu de produit dans le couvercle. Donc voilà en gros ce qui est déposé dans le couvercle. Vous n'avez plus qu'à prélever comme ça, légèrement tapoter pour enlever le surplus et appliquer en faisant de grands gestes circulaires. Alors de toute manière dans le scriptif de la fiche produit de ce fond de teint, il est vraiment écrit que c'est pour les adeptes du no make-up qu'on peut l'utiliser comme ça seul parce que la couvrance va à mon avis être quand même assez minime. En tout cas je pense qu'avec mon usage quand je me sers pas du fond de teint graissa, j'aime bien appliquer sur mes petits boutons de correcteur unica de l'anti-cerne et finir avec une poudre bien matifiante et légèrement quand même unifiante et je pense que cette poudre là sera assez nickel. Donc on va voir quand même si ça couvre un petit peu, ça tombe bien, j'ai des boutons, on est ravis ? Là j'en avais un, là on le voit, on commence à un petit peu moins le voir quand même. Alors par contre il y en a qui disent ah c'est pas pour moi parce que je suis maladroite, j'en fous partout machin. Bon c'est vrai qu'il faut pas non plus être Miss Catastrophe mais bon là je le pose sur mon genou alors que je suis sur mon lit, c'est pas la meilleure solution je pense. Je vais bien en mettre sur mon nez qui est tout rouge tout le temps, qui me saoule. Pourquoi il est rouge mon nez comme ça ? Est-ce que ça va bien l'unifier ? En tout cas ça sera bien léger et je crois que la teinte elle est un chouïa trop foncé pour moi. Mais bon, après ça donne un peu bonne mine ça va quoi. Et j'en mets sur mon pif. Donc ouais on oublie pas pour le maquillage minéral, l'idée c'est de bien écraser les pigments pour que la poudre soit la plus fine possible et rendue le plus naturelle possible. Bon en tout cas je sais pas ce que vous en pensez mais déjà ça m'a quand même bien matifié la peau parce que j'avais un peu la peau qui brillait parce que je venais de mettre mes huiles. Bon alors qu'est-ce qu'on en dit ? C'est pas mal du tout sur le côté très naturel quoi. Ça a un petit peu lissé les pores de la peau. Alors ça n'a pas couvert mes cicatrices et mes machins. Mais en tout cas ça a légèrement unifié, ça a complètement matifié ça c'est sûr. Ça m'a donné bonne mine parce que du coup je crois que la teinte elle est un chouïa trop foncé. Mais c'est nickel. Moi je trouve ça pas mal du tout. J'aimerais bien quand même un petit peu plus couvrir mais bon je crois que ça va pas être possible. En tout cas si vous êtes tenté par le fait que ça s'appelle fond de teint et que vous vous attendez de la couvrance parce que c'est quand même écrit fond de teint sur le produit. N'allez pas vers ce produit en vous disant que voilà ça va vous masquer vos rougeurs, vos imperfections parce que comme vous pouvez le constater ce n'est pas le cas. Après vous pourrez revenir un petit peu plus précisément sur les zones vraiment à masquer, un petit peu plus épais avec un peu plus de produits. Mais c'est pas un produit qui va vous apporter de la couvrance. Mais en tout cas je trouve qu'elle a un rendu hyper naturel et très lumineux. La peau est toute douce, le teint est vraiment unifié et je trouve que c'est pas si mal. Bon par contre on voit encore toutes mes rougeurs mais bon je vais venir corriger ça avec mon petit correcteur inica. Mais voilà, voilà pour le résultat, voilà pour mon avis sur le produit Mineral Silk de Zao que je trouve franchement pas mal du tout. Pour les petites nanas qui ont des jolis peaux mais qui veulent quand même un petit peu unifier ou en tout cas matifier leur teint, je vous la conseille. Elle coûte 24,90€, elle ne marque pas du tout les zones de sécheresse parce que moi j'en ai un petit peu au niveau du nez et avec d'autres fonds de teint on voit un chouïa et là on voit pas du tout. Donc pas de soucis de ce côté là. Je vais venir vous faire un gros plan dégueulasse quand même pour que vous voyez un petit peu mieux. J'aime pas trop faire ça mais en même temps c'est ce qui vous montre le mieux les résultats. Ah oui également je voulais pas préciser mais c'est une marque italienne donc ils font de très bons produits. Moi j'avais des a priori sur cette marque à un moment, j'avais un mascara qui coulait etc. Et là je crois qu'ils l'ont reformulé et ils ont un petit peu réarrangé leur formulation. Donc voilà je suis pas hyper à l'aise encore avec le format, je sais pas si ça va trop vous intéresser. Peut-être que ça marche d'ailleurs mieux pour du maquillage et que je puisse vous montrer un petit peu et crash tester en live. Mais en tout cas n'hésitez pas à me dire si le format vous plaît, si vous souhaitez que j'améliore certaines choses et quoi. Je m'en rendrais peut-être compte au montage mais... Qu'est-ce que je pourrais faire en plus ? Est-ce qu'il faut que je fasse une sorte de liste ? Là j'ai rien à préparer, il faut peut-être que je dise marque de telle nationalité, telle gamme de prix, tel machin etc. Tous les labels, est-ce que vous voulez que je parle plus de la composition ou un peu moins parce que des fois c'est un peu relou. Et n'hésitez pas surtout à me mettre en barre d'infos les produits que vous voulez même si j'en ai déjà parlé. Que je vous fasse vraiment la vidéo dédiée comme ça c'est plus facile même à chercher si vraiment vous voulez retrouver mon avis sur un produit. Même s'il y a du doublon sur la chaîne, je pense que c'est pas grave, ça fait vraiment des chroniques. Donc voilà, je teste, je me lance parce que sinon je me lance jamais et je fais pas les trucs et je suis en mode déprimée, j'arrive pas à faire ce que je veux et tout. Donc voilà, c'est donc parti pour ce nouveau format. J'espère que ça vous aura plu, je vous fais des bisous, je vous dis à la semaine prochaine, salut ! Sous-titres par Juanfrance